salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de rotation en cover 3 des basiques autour de ça et je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment moi est ce que j'ai fait pour simplifier un peu les choses et rendre ça plus accessible si tu aimes mon contenu je t'invite à rejoindre le serveur discord french defensive back tu pourras y discuter avec des coachs et participer à des live exclusifs mais aussi voter pour les prochains sujets de vidéos avoir un accès à mes actualités est abonné pour soutenir la chaîne et recevoir du contenu exclusif plus d'infos en descriptions sinon mes vidéos se regarde bien au fond 1,5 donc n'hésite pas si tu veux gagner un peu de temps sur le visionnage bonne vidéo voilà le sommaire basiquement on va revoir un peu les one one de la cover 3 donc vraiment des choses très très basique de manière à ce que l'on soit d'accord sur la terminologie et le langage ensuite on verra un peu comment se fait le lien entre le front et la couverture et je vous expliquerai comment est ce qu'on fait du coup une rotation weak side et une rotation strong side ce qui est un peu le ce qu'il ya de plus complexe à saisir au sujet des rotations en cover 3 donc juste d'un point de vue de vocabulaire la rotation c'est qu'elle safety est ce qu'on va descendre parce que évidemment on peut avoir une défense en fait qui joue avec toi et on va descendre un safety dans enfin dans le jeu donc vers les zones courtes soit effectivement va faire la rotation presnap et presnap on aura déjà nos quatre joueurs en bas mais c'est pas de ça dont on va parler donc aujourd'hui on va vraiment parler de comment est ce que je fais depuis 2i pour descendre à safety quelque part ou descendre un db quelque part de manière générale et être sûr du coup d'avoir le nombre près de la boîte puisque c'est ce que je vois en cover 3 c'est la force de la cover 3 c'est d'avoir du coup un joueur en plus à proximité de la boîte et du coup d'avoir le nombre donc si à 5 au line d'avoir 6 joueurs dans la boîte basiquement pour qu'on puisse se comprendre ici je vais vous parler avec des termes replace donc cover 3 match mais ça pourrait être une cover 3 drop zone classique mais on va parler avec des termes du coup match ici vous voyez le basiquement c'est à quoi doit ressembler une cover 3 sur une deux par deux et on voit clairement en fait qu'on a les trois zones profondes donc les tiers qui sont joués par les corners ce que moi j'appelle le pose donc quel milieu du terrain entre les deux haches marque qui est joué par le free safety et ensuite vous voyez du coup les quatre zones basses donc dans ces quatre zones basses elle s'équilibre par rapport au milieu du terrain et on va retrouver un hook et un flat que moi j'appelle le skiff ou le sif appeler ça enfin prononcer le comme vous voulez qui est basiquement sim curl flat et ça c'est juste l'indication qu'on donne en match pour dire que du coup le safety doit doit prendre la verticale doit prendre la verticale du coup du du slot si aussi court tout droit si ça un slot fade si c'est un sim à du coup on doit jouer cette verticale donc voilà ça c'est vraiment la base de la base est en fait nous ce qu'on va vouloir c'est amener cette forme de cover 3 sur toutes les formations qu'on va rencontrer et du coup en faisant la rotation comme on la veut donc là vous voyez je vous ai bien mis strong safety week safety et j'ai fait la rotation presnap mais nous on veut voir comment est ce qu'on fait depuis un toit donc donc voilà basiquement notre cover 3 dessiné avec des zones donc on voit j'ai toujours deux flats de hook un tiers un tiers un poste donc du coup la zone du milieu je vais pouvoir remplir ces zones là avec quasiment n'importe qui donc la première manière est la plus simple de faire c'est de faire ce qu'on appelle une rotation sky donc sky pour safety donc safety qui descend et qui va faire la force et jouer le flat hockey parce que le flat player et le force player ça ça vous renvoie à la vidéo du coup qui va apparaître ici et que j'ai fait dans les séries construire votre défense en partant de la base ensuite on va voir ce qu'on peut appeler une rotation cloud donc cloud pour corner dans le flat c'est corner corner dans le flat corner dans la force et cette fois en fait du coup c'est le bandari safety ou louis safety donc toujours le safety à l'opposé de mon star ou non nickel mon strong safety qui va aller prendre du coup le tiers de deep et du coup en corner lui qui va jouer le flat ok ensuite on va avoir ce qu'on appelle les rotations buzz donc buzz pour backer dans le flat et donc du coup backer dans la force donc là en fait ici le safety qui va descendre va descendre dans le hook pour pousser le linebacker dans le flat ok et on retrouve encore une fois corner dans le tiers mais ça c'est des choses que je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos mais il semblait important dans celle ci de refaire un point là dessus donc comment faire cette rotation là simplement en fait parce que là du coup vous expliquez ce qu'était la rotation mais nous on va parler de comment le faire ok donc la solution numéro un c'est de faire la rotation à l'opposé de la force donc ce que je vous expliquez juste avant donc faire une rotation ou il sait donc on a vu qu'il y avait trois types de rotation sky cloud buzz ok l'avantage de faire la rotation weak side c'est que on va maintenir le free safety hors du fit donc le free safety le free safety qui est du coup si vous jouez toi est toujours du côté fort du jeu ok le free safety va lui est toujours post player et jamais il va descendre dans le jeu de course quand vous allez jouer votre cover trop ok ça c'est le premier point important de si on fait toujours la rotation week side ok ensuite on va maintenir le week safety ou le bandari safety ou ça ça dépend de vos règles ok dans le fit c'est à dire que si on va toujours monter le free safety dans le poste on va toujours descendre le bandari safety ou louis safety dans la boîte ou vers la boîte ou dans la force est en fait du coup ça ça permet quoi ça permet de dire ok j'ai un meilleur free safety enfin pardon j'aime un db qui est bon à jouer free safety et du coup je vais toujours le mettre dans le poste et j'en ai un autre qui est plus hybride plus line baker et lui je vais le descendre dans la boîte est en fait comme ça je vais optimiser mes forces ok donc le plus simple pour faire ça c'est de de faire cette rotation que je vous disais week side à l'opposé de la force donc là je vous mets l'exemple sky sur deux par deux ok je vous mets un exemple buzz également du coup par exemple qui serait dans un dame package donc en fait cette fois on sur une deux par deux on le ferait avec un dame parce que ça permettrait d'avoir le dame qui sera un sixième db qui serait l'équivalent de votre star donc sur mon schéma là vous voyez il se renvoie bien la balle et en fait cette fois on descendrait le bandari safety dans la boîte directement donc ça c'est des choses qu'on qu'on fait par exemple sur des soeurs d'un package ou des choses on s'attend plus à la passe et en fait du coup on le fait de cette façon là pour amener un peu de surprise amener un peu de variantes le dame package c'est vraiment quelque chose de spécifique c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en base c'est très dur de jouer buzz week side autrement qu'en dame en tout cas c'est ça que je voulais vous dire en vous mettant ce schéma là ok et enfin du coup par exemple on pourrait jouer cloud ok cloud dans cette situation là où cette situation est un peu particulière parce que je vous ai mis je vous ai mis une situation avec de running back et en fait du coup on voit bien ici le le gap supplémentaire créé par le créé par le full bag bah en fait qui prendrait ce gap supplémentaire ça serait mon corner si j'étais en sky ça serait mon safety et en fait du coup ça vous montre bien l'impact que ça cette rotation là dans le jeu de course ok donc du coup qu'est ce qu'on veut faire on veut on veut trapper le flat ok donc du coup on va jouer cloud mais est ce que mon corner back lui il est capable de prendre le full bag en fait sur un bloc basiquement ça va être ça d'accord et ça c'est des questions qu'il faut se poser et c'est des questions qui sont importantes et il faut les prendre en compte et ensuite du coup vous avez vous avez aussi le 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 truc que le le bandari corner donc là dans ce cas là où le week corner rappeler le comme vous voulez lui il peut jouer qu'un six gap et ça faut pas l'oublier non plus vous n'allez pas pouvoir par exemple c'est ça que je voulais vous mettre ici vous n'allez pas pouvoir demander à votre dn de garder le gap c et puis demander à votre bandari corner de jouer le gap b ça c'est pas possible donc du coup en fait vous allez forcément demander si vous jouez cloud à votre end de stunt dans ce cas de figure là et ça en fait c'est important donc soit en fait vous donnez la règle à votre corner et c'est pour ça qu'en fait la rotation veut la faire là où il ya nos bons joueurs parce que ce que j'allais vous dire c'est vous pouvez donner la règle à votre corner de quand il est single donc il n'a personne de son côté enfin il n'y a pas de deuxième receveur de son côté pardon quand il ya qu'un receveur de son côté vous pouvez lui donner la règle de dire ok tu dois donner le stunt au d line donc vous mettez un call pour ça 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 peut être une solution mais vous êtes forcé de faire ça sinon en fait c'est pas viable donc à chaque fois que vous allez faire une rotation vous allez rencontrer des problèmes de cet ordre là et ça c'est important de comprendre donc ensuite vous auriez le même problème si vous aviez mis la tech 3 de ce côté là il aurait fallu bouger le end et là et enfin le end et la tech 3 et en fait du coup tout ça ça crée des problèmes donc voilà ça c'est vraiment une alerte que je vous fais sur ça et n'oubliez pas la fin je vais vous donner moi ma solution pour que ce soit simple ce que j'ai fait moi pour que ce soit simple cette année mais en fait du coup voilà chaque rotation vous allez faire vous allez devoir la packager donc du coup la 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 mettre dans un ensemble de call le front éventuellement un stunt éventuellement un blitz éventuellement un creeper et du coup mettre ça dans le même call et vous pouvez pas en fait faire n'importe quoi descendre n'importe qui n'importe quand si vous voulez rester sound c'est pas possible ok la deuxième solution ça va être de faire la rotation à la force du coup donc dans le cas où nous on parle d'un front 4 là mais si vous faites un front 3 le ça ça s'inverserait mais ça sera un autre sujet de vidéo faire la rotation à la force du coup ça fonctionne pas en deux par deux parce que du coup vous avez votre strong safety qui est déjà côté fort donc du coup vous n'allez pas descendre quelqu'un côté fort ça va marcher par contre ça permet de garder les line baker dans la boîte en trois par un et ça permet de mettre le free safety dans le gapa s'il ya deux bacs en fait enfin ça permet ça le fait donc c'est le résultat de quelque chose donc encore une fois là c'est un point où j'attire votre attention si vous décidez de retaille de strong side du coup c'est un problème que vous pouvez avoir peut-être que vos free safety c'est une crevette et que vous n'avez pas envie de le faire jouer un gapa ok donc ça c'est bien important à saisir donc du coup sur trois par un voilà un exemple donc là on voit rotation strong side sur trois par un donc ça serait ici mon money line baker qui jouerait le qui jouerait le flat ici ça serait mon free safety qui jouerait le hook mon mike qui jouerait le deuxième ou qui en fait on voit bien que je retrouve mais quatre zones basses avec du coup mon bandari safety ou mon week safety encore une fois appelé le comme vous voulez en fonction de vos règles d'alignement qui monte dans le poste alors pourquoi ça mêle free safety dans le gapa dans certains cas donc ça c'est ce que je voulais vous montrer ici j'ai dessiné un power avec du coup le power avec la formation de bac que j'ai dessiné tout à l'heure et en fait là vous voyez du si on si on utilise des règles de fit classique est en fait ici du coup ça serait le money qu'aurait le fort donc ça sera lui de faire le dernier gap là j'ai mon n qui spill ok mais mon mike lui va spill le le pool et en fait du coup ce qui fait que le gapa est ouvert et celui qui va prendre le gapa c'est le hook player à l'opposé et le player à l'opposé ben ici c'est le free safety ok donc du coup vous allez avoir des problèmes de cet ordre là également et du coup il faut que vous en ayez conscience par rapport à ce que vous faites parce que oubliez pas je pense que surtout en france enfin c'est vrai à tous les niveaux du football mais il faut mettre les joueurs dans des positions où ils peuvent faire les jeux et c'est ça reste ça le plus important ensuite ce que je voulais vous dire c'est que vous pouvez avoir des problèmes en fonction de là où vous mettez le front par rapport à du coup votre rotation et ça c'est un autre point qui est important donc il ya une règle générale qui dit qu'il faut faire la rotation à l'opposé de la technique 3 et c'est vrai en personnel 10 c'est très simple à comprendre en personnel 10 donc quand il ya quatre serveurs sur le terrain et ça commence à être très problématique cette notion là quand il ya un taille denne qui s'ajoute etc et encore une fois du coup je reviendrai sur ça à la fin en vous expliquant comment moi j'ai fait pour simplifier les choses sur mes rotations de cover 3 donc vous pouvez avoir des problèmes en fonction là où vous mettez le front et un des premiers exemples que je voudrais vous donner c'est celui là donc ici admettons qu'on ait mis la tech 3 à l'opposé de la trip ce hockey et qu'on est décidé de faire une rotation strong side donc ce que je vous dessine là ici maintenant on a notre money line baker qui avait le flat tout à l'heure qui a aussi du coup le gap a donc c'est à dire qu'en fait du coup ce joueur qui a le gap a aussi la force d'accord et dans quel cas de figure ça peut vous poser problème en fait sur un power un canter sur un speed option avec un speed option le bac serait de ce côté le bac serait de l'autre côté avec le bac de l'autre côté l'un speed option ça serait vraiment compliqué ok et en fait du coup voilà ça peut vous créer des problèmes dans certaines situations donc encore une fois c'est quelque chose à savoir après du coup si vous pensez que vous n'aurez pas de problème avec ça sur le match que vous allez jouer bah en fait peut-être ne pas en tenir rigueur voilà ça c'est aussi des choses avec lesquelles faut faire vous faire avec j'ai envie de dire mais ça c'est à vous de décider moi je suis très gêné de pas avoir de force player d'un côté ça c'est un truc qui me qui me frustre un peu et du coup c'est quelque chose que j'aime pas faire ok par contre regarder si on fait la rotation week side du coup à contrario ben là en fait en mettant la tec 3 côté de la tripes du coup j'aurais toujours mon bandari safety qui descend et en fait c'est beaucoup plus facile de faire un gap b et une force et voire même du coup moi ce que je fais c'est que ce qu'on a fait cette année c'est qu'on a on a toujours fait jouer le dn gab et et du coup en fait notre safety maintenant il avait gap c'est gap et force du coup ce qui est hyper cohérent est ce qui est très très simple à faire puisqu'il le fait avec de la profondeur et en fait du coup ça c'est nickel chrome pour nous et ça c'est ce qu'on veut en fait on veut des choses comme ça à mon sens qui sont qui sont logiques et qui sont pertinentes donc du coup quelle est ma solution pour rendre tout ça plus simple ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le package qu'on jouait donc je vous reprends tout de suite sur powerpoint basiquement mon choix à moi pour simplifier le procès ça a toujours été de m la technique 3 donc là la tec 3 du front sur mon front over côté du star donc là du coup vous allez voir je vais essayer de vous montrer ça comme ça mais là ici tec 3 star du même côté sur ce schéma là c'est la même chose donc là ici c'est une trip steak 3 et star du même côté et en fait ça ça permet quoi même du coup vous voyez ici même quand il ya le taille d'en tech 3 et star du même côté ok une chose ici et ça ça permet quoi ça permettait en fait de faire toujours la rotation du même côté ok et en fait ça c'était important à mon sens pour moi pour simplifier les choses la cover 3 c'est pas quelque chose qu'on souhaitait jouer beaucoup et en fait du coup c'était vraiment fallait qu'on ait l'outil quelque part dans la boîte à outils et en fait du coup ça a été un moyen de l'amener simplement vu qu'en fait la majorité de notre défense c'était du quarter donc du coup voilà voilà comment moi j'ai fait pour simplifier les choses et en fait c'est ce que je vous recommanderais de faire si vous jouez en régional simplifier vos règles tech 3 côté du star donc pourquoi je dis des trois côtés du star c'est parce qu'en fait du coup le star pour moi il était à la force de la passe et en fait du coup vu que la rotation de la couverture elle se fait à l'opposé du star ma du coup on mettait la tech 3 côté fort de la passe parce qu'on avait d'autres manières de mettre la force du front dans notre défense mais là l'idée c'était de faire ça comme ça pour rendre des choses simples voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu c'est un sujet qui est un tout petit peu compliqué à condenser et à mettre en place donc j'espère que voilà c'était clair si c'est pas le cas vous pouvez me poser des questions en commentaire vous aussi rejoindre le discorde pour poser des questions en discorde comme ça y avoir la petite communauté de coach qui marche bien et surtout on fait quelques live là pendant l'été puis je pense que ça va durer donc des lives sur des sujets multiples et en fait les lives sont disponibles que sur le discorde et qu'en direct donc du coup si tu veux pas les rater ben faut que tu rejoins le discorde le lien est dans la description écoute merci à toi et je te dis à la prochaine salut